Peux-tu me présenter rapidement ? Salut, je suis Fred Laknovitch, je suis un geek passionné d'informatique et de graphisme depuis les années 80 on va dire. Voilà, je suis autodidacte. Mon parcours professionnel est un peu atypique parce que je suis autodidacte, comme je le disais tout à l'heure. J'ai commencé à faire des CD-ROM dans les années 90. Ensuite, j'ai fait différents métiers. Je suis souvent freelance, graphiste 2D, 3D. J'ai fait du motion design, du développement, des sites internet. Souvent, on me qualifie de couteau suisse multimédia. Donc, je fais ça depuis les années 90 environ. Parallèlement à ça, j'anime aussi beaucoup d'ateliers et de formations. Alors, les qualités et compétences pour mon métier, je dirais que ce sont la patience, la détermination, une certaine agilité, puis un enthousiasme. Je crois que c'est les principales qualités nécessaires. Puisque je suis freelance, je dirais qu'il y a une certaine forme de liberté. Ça, c'est ce qu'on peut catégoriser comme un avantage. Mais c'est tout à fait relatif, parce que je suis un petit peu à la disposition de mes clients. Et je ne contrôle pas toujours l'espace-temps, les deadlines. Alors, j'interviens à l'Animea pour différentes missions. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Animea ? J'ai fait souvent des sessions de montage avec Première, pour qu'on finalise des montages en cours, un petit peu d'After Effects aussi. Du Blender, avec un outil génial qui s'appelle le Grease Pensive, qui permet de faire l'animation 2D dans un espace 3D. D'autres missions particulières, telles que la création d'une application de réalité augmentée. Alors, si je les conseille à donner, soyez curieux, car la curiosité, c'est une belle qualité. Contrairement à la dalle bien connue, soyez patient et endurant. Parce que les beaux projets, c'est comme une randonnée sur un long chemin calabé. Je ne dirais pas à prépa. Il faut garder le cadre. Prenez soin de vous. C'est un conseil important. N'oubliez pas de dormir. Voilà.